En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils ? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Jésus est dans ce texte que je viens de lire, en train de parler de sa divinité, de telle manière de ne pas provoquer de scandale sur ceux qui l'écoutaient, surtout sur ses disciples, qui ont pu progressivement l'accepter et le comprendre. Parce que dans une religion qui ne pouvait même pas faire une image de Dieu, dire que Dieu s'était fait homme était le plus grand des blasphèmes. Petit à petit, il les a éduqués. La grande preuve était précisément la résurrection. Mais je suis frappé par cette phrase avec laquelle se termine l'évangile. Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Pourquoi ? Qu'y avait-il dans le message de Jésus ? Dans le message, bien sûr, dans les œuvres comme les miracles, il y avait de nombreuses raisons de l'apprécier. Qu'y avait-il dans le message de Jésus qui les faisait l'apprécier ? Ou, pour le dire autrement, pourquoi la même chose ne se produit-elle pas aujourd'hui ? Pourquoi le message de Jésus, qui n'est pas différent de ce qu'il a proclamé alors, pourquoi ce message produit-il chez tant de gens un rejet ? Nous sommes dans la semaine de la très sainte Trinité. Nous avons célébré cette solennité dimanche. Nous nous préparons, si Dieu le veut, à célébrer le Corpus Christi dimanche prochain. Chez nous, dans l'Église catholique, tout est trinitaire. Tout est trois. Le Seigneur nous a enseigné ce qu'est sa nature, l'amour. Mais, il ne nous a pas seulement donné cette foi. Dieu existe et Dieu est amour. Les hommes connaissaient déjà l'existence de Dieu avant Jésus. La foi à l'existence de Dieu ou des dieux. Mais, en définitive, en l'existence de la divinité, était déjà courante dans l'humanité, depuis l'origine de l'humanité elle-même. Mais, la foi en que Dieu était amour, Dieu existe et Dieu est amour. La foi, il nous a donné autre chose. Il nous a donné quelque chose d'autre dans l'office, avant tout l'espérance. Il y a vie éternelle. Tu n'es pas seul dans les combats de la vie. Si tu demandes pardon, je te pardonnerai. L'espérance. Ce sont les trois contenus de la vertu de l'espérance. Il y a vie éternelle. Tu es avec moi quand tu souffres. Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Et celui qui demande pardon dans un repentir sincère, recevra le pardon. La foi et l'espérance. Père, Fils. Et puis vient l'Esprit Saint qui complète la Trinité, c'est-à-dire la sanctification, la sainteté, l'amour en retour. Non pas l'amour reçu, le Père et le Fils, mais l'amour rendu, l'amour à l'amour, l'amour à Dieu, c'est-à-dire la gratitude. Lorsque l'on étudie, que l'on lit, que l'on médite sur la vie de Saint-François d'Assise, l'une des choses qui passe peut-être le plus inaperçue, parce qu'il avait tant de choses attrayantes et surprenantes, l'une des choses qui passe le plus inaperçue, c'est le fait que pendant au moins deux années consécutives, il suppliait Dieu de lui dire ce qu'il devait faire. Après sa conviction, il est rentré chez lui, il a eu des problèmes avec son père, il a erré, il était déjà sorti de chez lui, mais quand même, quand il était chez lui, il est allé à l'ermitage de Saint-Damien pour demander à Dieu « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? » C'est le parfait exemple du chrétien, parce que la question de la morale ne doit pas naître de Dieu. La réponse vient de Dieu. La question doit venir de nous. La personne reconnaissante, celle qui sait qu'elle est aimée, qui croit en l'amour de Dieu pour elle et qui a fait l'expérience de l'amour de Dieu pour elle, cette personne cherche à donner, demande à Dieu « Que veux-tu que je fasse ? » La question de Saint-François avec insistance « Que veux-tu que je fasse ? » Ce n'est pas Dieu qui t'impose une morale qui est un fardeau pour toi. C'est toujours un fardeau. Toujours porter la croix. La morale, c'est porter la croix. Ce sera la croix du pardon, ce sera la croix du respect des obligations, ce sera la croix de la fidélité conjugale, la croix de la maladie, la croix du travail ou de l'absence du travail. Toujours. Mais toi, qui as cru à l'amour de Dieu et qui est plein d'espérance, tu éprouves aussi, comme fruit de la foi et de l'espérance, de la gratitude. Et tu demandes, « Que veux-tu que je fasse ? » Et la réponse, puisqu'elle est une réponse à ta question, même si c'est une réponse exigeante, est quelque chose que tu attends et donc quelque chose dont tu es reconnaissant. « Ce que je veux que tu fasses, » dit le Seigneur à Saint-François, « c'est que tu vends de tout pour venir avec moi. » La même chose qu'il a dit à ce jeune homme riche. « Ce que je veux, c'est que tu quittes définitivement la maison de ton père et que tu répares cette église qui, comme tu vois, menace, ruine. » C'était la réponse à Saint-Damien. Il n'a pas dit, « Tu me demandes beaucoup. Ne serais-tu pas satisfait avec un peu moins ? » Je ne sais pas, je peux continuer dans ma maison avec mes affaires et je te ferai l'aumône. Je serai généreux en l'aumône, regarde. Mais ne m'en demande pas tant. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je le répète, pendant deux ans, il s'est demandé, « Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Je veux t'aimer. Je veux t'être reconnaissant. » La gratitude est l'essence même de la spiritualité franciscaine. Je veux t'aimer. Je veux te remercier. S'il te plaît, dis-moi comment te remercier car je suis tellement maladroit que je ne sais pas, je ne vois pas, je ne comprends pas. Pendant deux ans, le Seigneur l'a mis à l'épreuve pour voir s'il était vraiment sérieux ou si c'était quelque chose de bref, un élan sentimental. Un, je veux être prêtre et le lendemain, c'est fini. Il l'a mis sérieusement à l'épreuve et ensuite, quand il lui a donné la réponse, Saint-François n'était pas annuyé, mal à l'aise, mais reconnaissant. Maintenant, je sais ce que tu veux que je fasse. Heureux, je te remercie de m'avoir montré le chemin car c'est moi qui t'ai demandé. C'est peut-être là que réside la différence entre les raisons pour lesquelles ceux qui écoutaient Jésus appréciaient, comme le dit l'Évangile, ses paroles, son message et celles pour lesquelles tant de personnes sont aujourd'hui mal à l'aise avec ses paroles, ce même message. Recommençons. La foi, Dieu existe et Dieu t'aime. Contemple le crucifié. Regarde-le. Contemple l'enfant de Béthlème. Dieu existe et Dieu t'aime. L'espérance, il y a vie éternelle. Vraiment. Même si les morts ne sont pas parmi nous, même si nous ne les touchons pas, nous ne les entendons pas, même si nous n'avons pas l'expérience physique ou sensorielle qu'ils sont bien vivants, la résurrection du Christ en est la preuve suffisante et nécessaire. Il y a vie éternelle et il y a pardon des péchés. Et tu n'es pas seul dans les croix de la vie. C'est notre espérance que nous touchons déjà de nos mains. Et là vient la réponse, l'action de grâce, la recherche de la santé, ce que l'Esprit fait en nous, l'action de l'Esprit Saint est de remplir notre âme, tout notre être, pour qu'il réponde à l'amour par l'amour. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et puis vient la réponse de Dieu, garde les commandements, garde les dix commandements. Ne tue pas, ne vole pas, ne manque pas, garde les dix commandements, va à la messe le dimanche. Et puis, ça ne suffit pas, bien sûr, ça ne suffit pas pour un chrétien, les dix commandements qui sont juifs, c'est le minimum. Et puis, ne te contente pas de ne pas faire le mal, fais-le bien, fais autant de bien que possible, c'est ce que je veux que tu fasses. Nous n'expérimentons pas ou nous ne devrions pas expérimenter cette morale catholique. Ne fais pas le mal et fais-le bien. C'est là que tout se résume. Ne fais pas le mal et fais-le bien. Nous ne devons pas vivre cela comme un fardeau qui tombe sur les épaules. Oh, si je n'étais pas catholique, quelle bonne vie je mènerais. Oh, si je n'étais pas catholique, comment je tromperais ma femme. Oh, comment je tromperais mon mari. Comme je volerais ou comme je tuerais. Comme je mentirais. Mais quelle nuit, je suis catholique et j'ai une conscience et je ne peux ni voler, ni tuer, ni mentir. Où en sommes-nous arrivés ? Parce que c'est ce que vivent de nombreux catholiques. C'est ce que vivent beaucoup de ceux qui restent. Ils vivent leur foi comme un fardeau insupportable. et ils regardent avec envie le fils Proudy qui est parti dépenser l'héritage de son père. Et d'autres sont tout simplement partis parce qu'ils ne peuvent pas supporter un fardeau aussi épouvantable. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir. Quelque chose horrible. Comment peux-tu demander cela aux gens d'aujourd'hui ? Comment peux-tu demander aux gens d'être fidèles dans le mariage ? Mais où en sommes-nous arrivés ? Des demandes si dures. Comment pouvez-vous demander aux gens de faire le monde ? Mais, s'il te plaît, à notre époque, l'époque de l'égoïsme absolu. Mais nous, ceux restés d'églises qui luttent pour rester ici et être fidèles, nous disons, Seigneur, que veux-tu que je fasse ? J'ai foi en toi. J'ai de l'espérance et je veux avoir de l'amour. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Comment vais-je te remercier, Seigneur, pour le bien que tu m'as donné ? Comment vais-je te remercier, ici sur terre, de savoir que tu m'as ouvert, sans le mériter, les portes du ciel ? Et puis, quand il nous dit, garde les commandements, ne vole pas, ne tue pas, ne manque pas, et fais tout le bien que tu peux, nous disons, merci Seigneur, nous ne nous disons pas. Quelle nuisance ! Ne veux-tu pas un petit rabais ? Non. Au contraire, nous disons, merci Seigneur, merci car tu me donnes ta lumière, merci Seigneur car tu me donnes ta force, merci Seigneur parce que si je tombe, si je ne fais pas une de ces choses que je veux faire, alors toi Seigneur, tu me relèves et tu me pardonnes. Merci Seigneur. La gratitude est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est la réponse à l'amour divin, c'est la réponse à cette certitude qu'il y a une vie éternelle et à la certitude que Dieu nous pardonne nos péchés. Pour une personne qui veut aimer, qui veut être reconnaissante, la morale, je le répète, les deux préceptes de la morale ne fait pas le mal et fait le bien. La morale n'est pas un fardeau, c'est une très bonne nouvelle, merci Seigneur, parce que maintenant, je sais ce que je dois faire pour t'aimer, parce que je veux t'aimer, te remercier, parce que c'est mon devoir d'être reconnaissant. Puissions-nous l'expérimenter et le vivre de cette façon ? Qu'il en soit ainsi.